Hello, bienvenue dans Système & Compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis votre hôte, Sonia Laurent-Bourg, et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer sereinement d'échelle de business. Je vous invite à découvrir des concepts, astuces, conseils qui vous permettront de mettre en place les systèmes et les structures dont un business en ligne a besoin pour grandir. Let's go pour un nouvel épisode. Hello Pauline, ravie de t'accueillir sur Système & Compagnie, comment tu vas ? Salut Sonia, ça va super, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Pauline, si ma mémoire est bonne, on s'est rencontrés en 2019, je ne me souviens pas exactement. Oui, je pense que c'était en début d'année 2019 même. C'est ça, sur les réseaux, sur LinkedIn, puisque tu étais, tu l'es toujours, mais tu étais à l'époque en tout cas l'experte LinkedIn, donc je te suivais notamment pour tes conseils sur le sujet. Et puis au fur et à mesure, les choses ont évolué et puis on n'a pas perdu le contact et j'en suis absolument ravie parce qu'aujourd'hui, je vais t'interroger sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur sur ce podcast qui est le sujet de la professionnalisation de son entreprise quand on est indépendant. Donc, on va ensemble explorer un peu en long, en large et en travers le sujet parce que ce que j'ai vu te concernant, c'est une entrepreneur qui a su au fur et à mesure professionnaliser et structurer son entreprise, son business en ayant conscience de la nécessité. C'est quelque chose que tu partages régulièrement sur les réseaux et à tel point qu'aujourd'hui, même si officiellement tu es coach business, je te laisserai d'ailleurs te donner ta propre étiquette, tu es aussi souvent identifiée pour tes compétences en structuration, en professionnalisation de business d'entreprise. On m'a souvent dit que Pauline Sarda, c'était une personne qu'on suivait pour ces raisons-là aussi. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais t'inviter sur le sujet. Est-ce que tu es prête à relever le défi ? Écoute, ouais, j'espère que ça va apporter aux personnes qui nous écoutent. Trop bien, je n'en doute pas. Ok, on va commencer par une question très classique. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore et puis nous donner en quelques mots une vision sur ton parcours et puis la professionnalisation de Step22 ? Oh, longue question. Alors oui, avec plaisir. Donc, moi, c'est Pauline Sarda, je suis business coach, on aura l'occasion de revenir là-dessus, fondatrice et gérante de Step22 et on accompagne les entrepreneurs à devenir autonomes sur la partie marketing et développement commercial de leur business. Mais ça passe aussi, du coup, effectivement, par la structuration, par exemple, notamment avec les indépendants qui génèrent déjà du chiffre d'affaires régulièrement sur notre accompagnement le 3-6 parce que voilà, c'est pour cette spécialisation-là. Et donc, Step22, eh bien, Step22, en réalité, c'est né il y a deux ans, mais j'ai commencé mon business fin 2018. Donc, en fait, on s'est connus, tu disais tout à l'heure, 2019, on s'est connus au tout début de mon business. Donc, j'étais encore indépendante, consultante en marketing digital à ce moment-là et spécialisée sur LinkedIn. Et puis, de fil en aiguille aussi, le business a commencé à bien fonctionner. Moi aussi, je me suis posé des questions sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Il y a aussi le fait que j'ai été commerciale auparavant et donc, finalement, cet aspect commercial, développement commercial, etc., automatiquement, il est venu agrémenter les consultings que j'avais et puis on posait de plus en plus de questions là-dessus. Donc, c'est comme ça, finalement, naturellement que ça s'est élargi. Mais j'ai quand même dû me poser la question, est-ce que je veux rester toute seule ? Est-ce que je veux grandir ? Etc., etc. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. Ok. Et te voilà sur le podcast. Exactement. Et oui, je me souviens en discuter notamment, c'était en 2020, si ma mémoire est bonne, c'était un moment où toi, de ton côté, tu cherchais un coach, enfin en tout cas une personne ou un programme pour t'accompagner parce que tu étais dans cette phase de croissance que connaissent beaucoup d'indépendants et tu n'avais pas vraiment trouvé de personne pour t'accompagner parce qu'il y avait, on va dire, beaucoup de choses sur le marché pour les débutants, des propositions d'accompagnement pour les business plus avancés et l'entre-deux n'existait pas vraiment. Donc, c'est un peu les étapes que tu as parcourues toi. C'est de ça qu'est né le 3-6 en fait. Exactement. C'est-à-dire que je ne le conscientisais pas forcément à ce moment-là, mais dès que moi, j'ai su passer les steps que j'ai réussi à passer toute seule, on va dire, forcément, j'ai pris plus de temps, forcément, j'ai fait des erreurs, etc. Mais c'est OK. Du coup, aujourd'hui, c'est comme ça aussi qu'on peut le transmettre. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est simple. Moi, j'aurais voulu avoir cet accompagnement-là. Le jour où je me sens les épaules pour le faire, je le fais. Carrément. Est-ce que tu peux décrire comment était ton activité au moment où tu as eu ce besoin de te faire accompagner pour aller au step suivant ? Qu'est-ce qui se passait en fait à ce moment-là dans ton activité ? Alors, je faisais face déjà à une demande importante alors que j'étais encore indépendante. Donc, ça veut dire que j'avais, je me souviens très bien, c'était un peu, je me tirais les cheveux pour ça, mais j'avais trois mois d'attente sur les calls. Donc, deux mois et demi, trois mois. Donc, ça, c'était littéralement l'enfer. Les calls découvertes, tu veux dire ? Oui, des calls découvertes. Et j'avais tout autant pour commencer un coaching, notamment sur les coachings LinkedIn. Même pour du consulting, c'était compliqué. Donc, voilà, j'avais dû affiner plein de choses et tout pour réduire ce temps-là. Mais bon, je ne pouvais pas non plus faire de la magie. Quand on est indépendant, on ne peut pas tout faire. Donc, déjà, j'avais ça. Après, j'avais aussi pas vraiment de vision. Je pense qu'à ce moment-là, je ne le conscientisais pas encore, mais je n'avais pas de vision, clairement. C'est-à-dire que j'avançais au fil de l'eau. C'est souvent quelque chose qu'on entend, d'ailleurs, de nos membres du 3-6 qui arrivent et qui me disent, j'avance un peu au fil de l'eau, mais je ne sais pas trop où je serai dans six mois. OK. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment les deux grandes questions, mais aussi des problématiques de croissance, principalement. Les gros problèmes qui me viennent, c'est ça. Et surtout, la grande question, la fameuse grande question, c'était comment je fais ? Je savais qu'à ce moment-là, j'allais devoir potentiellement sortir du modèle d'indépendant classique qui vend son temps, mais je ne savais pas comment m'y prendre, ni par quoi commencer. Et du coup, j'avais conscience que je devais faire un switch de business model, mais je ne savais absolument pas comment le faire. Et surtout, ça me semblait gigantesque. OK. Hyper intéressant. Je pense qu'il y a plein de personnes qui vont écouter et qui vont se reconnaître. Donc, trop bien. Et alors, du coup, maintenant que tu as conscientisé tout ça et que tu as vécu toutes ces étapes et même que, j'ai envie de dire, aujourd'hui, tu transmets carrément ces étapes-là. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta définition de professionnaliser son entreprise ? Pour toi, c'est quoi ? Je sais que tu parles de sept étapes clés dans le 3-6. Je ne les ai pas toutes en tête, d'ailleurs. Donc, je veux bien que tu nous parles un petit peu de ça. Alors, qu'est-ce que j'entends par professionnaliser son business d'indépendant ? Déjà, il y a une première chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore cette image de les indépendants, ce n'est pas un vrai business. C'est un peu de l'intérim plus-plus. Alors après, moi, je ferai la différence et il n'y a pas ou l'un qui est bien ou l'autre qui est mieux. Mais je vais quand même faire la différence entre les freelances qui se font apporter le business sur un plateau parce qu'ils travaillent pour des collectifs, on peut dire presque que c'est de l'intérim plus-plus. Et il y a les freelances entrepreneurs, on va dire, qui vont aller chercher le business, chercher à développer, etc. Donc, nous, on s'adresse beaucoup plus à cette cible-là. Et donc, peu importe dans quel team vous êtes ou vous avez envie, vous êtes sur la première ou vous êtes sur la deuxième, avoir un business d'indépendant, c'est un vrai business. Ce n'est pas un sous-business, ce n'est pas un sous-métier. Donc, que vous ayez beaucoup d'ambition, c'est-à-dire que vous vouliez grandir ou non, il faut traiter votre entreprise comme une entreprise. Donc, ça veut dire que ça sous-entend mettre en place des KPIs stratégiques, mettre en place un pilotage financier, mettre en place une véritable stratégie, avoir une vision. Avoir une vision, ça ne veut pas forcément dire vouloir faire comme Steve Jobs ou voilà, tous les grands de ce monde. Une vision, ça peut être aussi quelque chose de… À partir du moment où ça vous parle et où ça vous challenge et où ça vous donne envie, c'est une vision. Mais en tout cas, arrêtez d'avancer tête baissée avec une vue à 5 cm. C'est hyper intéressant ce côté, on n'est pas obligé d'avoir la vision de Steve Jobs en fait pour avoir une vision. Parce que c'est vrai qu'on a souvent cette sensation de « mais en fait, moi, je n'ai pas de vision parce que je ne veux pas sauver le monde ». Et donc, on croit qu'on va… Non, vous n'êtes pas obligé de sauver le monde. Et d'autant plus que j'ai vraiment envie d'ajouter ça, parce que c'est important pour moi. Une vision, initialement, c'est égoïste. Je vous le dis. Une vision, c'est égoïste. Et à ne pas confondre avec la mission. C'est-à-dire que dans la vision, il y a les valeurs, la mission et la vision du futur. Mais la vision, c'est égoïste, initialement. C'est-à-dire que vous allez construire votre business autour de votre vision personnelle. C'est ça qui va venir la déterminer. Ce n'est pas l'inverse. Donc, en fait, oui, au départ, il y a plein d'indépendants, plein d'entrepreneurs qui se lancent tout bêtement parce que eux, ils ont repéré une problématique qu'eux, ils ont eux-mêmes. Ils veulent être parmi ces personnes qui vont aider le monde à la régler. Ou alors, ils veulent juste être plus libres. Et là, au départ, en tout cas, on est sur une vision hyper égoïste. Mais c'est OK. Les sept étapes, est-ce que tu pourrais nous les dire ou pas ? Oui, bien sûr. Alors, les sept étapes de professionnalisation, nous, sur le 3-6, on en parle comme ça parce que ce sont les sept étapes, ni plus ni moins, par lesquelles on fait passer les clients pour professionnaliser leur business. Maintenant, je vais vous expliquer. La première étape, c'est tout simplement le bilan, faire le bilan sur sa boîte sur principalement trois ou quatre grands axes, c'est-à-dire la vision. Est-ce qu'elle est claire, etc. Le marketing, est-ce que le marketing est en place ? Le développement commercial, parce que le développement commercial, c'est quand même un petit peu le pouls de la boîte. Donc, c'est un petit peu important. Et puis ensuite, la structuration. Donc, on fait un gros bilan là-dessus. Et ensuite, déjà, ça nous permet d'identifier quels sont les axes de développement finalement et de structuration parce que peut-être qu'il y en a certains qui vont se rendre compte que tu vois, ils ont déjà, j'ai parlé tout à l'heure de pilotage financier. Il y en a certains, ils ont déjà un pilotage financier. C'est au point, c'est nickel et tout machin. Donc, ensuite, on passe par la vision, le business model, c'est-à-dire le business model, est-ce que la vision de ce que j'ai envie de créer est possible, est rentable ? Et donc là, on rentre dans le pragmatique finalement. Le pilotage financier, mais qui vient avec le business model. La partie offre, offre aussi qui fait partie du business model, évidemment, mais on va dire que c'est des sous-sous-sous choses qu'il y a dans le business model hyper important. Puis après, on part sur le plan d'action et la mise en pratique, tout simplement. Donc là, j'ai parlé de plein d'éléments, mais c'est ça. Non, mais c'est assez clair. En fait, la première chose que tu as dit, je vais la resouligner parce que pour moi, c'est une base aussi et c'est souvent ce que je travaille avec les clients en consulting, c'est la mise à plat. C'est-à-dire que moi, ce que je propose de faire, c'est un peu ce que j'appelle la photographie du business à l'instant T. C'est-à-dire là, quand tu viens dans mon accompagnement ou quand tu rentres dans le 3-6, tu vas photographier le business tel qu'il est aujourd'hui. Et en fait, ça, c'est hyper important parce que souvent, quand on est entrepreneur indépendant, il y a tellement de choses qu'on fait et dont on n'a pas vraiment conscience. Ce qui explique aussi cette espèce de roue de hamster dans laquelle on a la sensation d'être. C'est que tous les jours, on est vraiment en train de faire, 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 faire. On a tout un tas de casquettes. Et le fait de mettre à plat, ça permet un petit peu de se rendre compte. Et souvent, moi, je le fais via une mindmap et j'ai des clients souvent qui sont là, « Oh, en fait, c'est énorme mon business ! » Eh bien oui, c'est ce travail de prise de hauteur qui est hyper important. Et en plus, c'est souvent, nous en tout cas, c'est souvent les membres du 3-6, avant qu'ils rentrent ou même en rentrant, ils nous disent, « Oh là là, mais ça va me faire perdre du temps ! » Mais en fait, non, 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 surtout pas, ça vous en fait gagner tellement après. Exactement. Donc, non. Ok, donc si je résume, professionnaliser son entreprise, c'est en fait avoir conscience que ce n'est pas un petit job ou quelque chose comme ça. Prendre premièrement conscience que non, c'est un vrai métier, c'est un vrai… on est entrepreneur, on agit vraiment dans cette dimension-là. Et en fait, tu vas venir intégrer tous les ingrédients nécessaires, en fait, à une véritable entreprise. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, c'est exactement ça. Et en parallèle, évidemment, c'est-à-dire que sur le 3-6, parce que là, je parle beaucoup du 3-6, mais parce que automatiquement, ce n'est pas forcément fait pour ça, mais l'intervention, là, je veux dire, sur ton podcast, mais comme tu me parles des sept étapes de professionnalisation, c'est important de préciser que, en fait, dans un business, vous allez, en tout cas, à mon sens, vous allez toujours avoir des objectifs et un plan d'action prioritaire et un plan d'action, on va dire, secondaire prioritaire. C'est-à-dire que quand vous devez générer du chiffre d'affaires maintenant, ça va être vos actions prioritaires maintenant, tout de suite. En revanche, la professionnalisation, c'est très important, mais c'est quelque chose que vous allez faire en fond. Vous n'allez pas pouvoir tout mettre en place comme ça, d'un coup, bim, bam, boum, ce n'est pas possible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle beaucoup des sept piliers et des sept étapes que nous, on a développées, notamment par rapport à mon expérience sur le 3-6, mais il y a quand même en tâche de fond aussi, enfin en tâche de fond plutôt, en tâche avant, les objectifs prioritaires, switcher le business model, etc., ce genre de choses. Je vais donner cet exemple-là, mais il y aurait d'autres problématiques rencontrées. Donc, ça vient y répondre aussi. J'adore que tu précises ça. En fait, il y a un temps long dans la professionnalisation du business et ce n'est pas souvent pris en compte. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent une urgence. Je pense que c'est un peu pareil chez les gens que tu accompagnes. Il y a au début une urgence parce qu'on sent que le business est en train de traverser une métamorphose et donc il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, on a envie de les maîtriser tout de suite, donc on a envie que ce soit tout de suite fait. Mais en fait, non, il y a un temps qui est incompressible parce que, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, déjà, ça prend du temps techniquement de mettre en place des systèmes, de suivi de finances, etc. Il faut le mettre en place. Et il y a aussi un switch à faire en termes de mindset. Le mindset, quand tu arrives et que tu es indépendant, ce n'est pas parce que tu as mis en place tous tes nouveaux systèmes que tu es prêt à assumer ta casquette d'entrepreneur, finalement, de dirigeant. Ah, mais complètement. Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, c'est un des trucs qui ressortent hyper souvent de nos membres du 3-6 qui nous disent « Non, mais j'ai complètement switché de posture. » Et ça, la posture, c'est quelque chose, finalement, qui est impalpable, mais qui est extrêmement important pour la croissance de votre business. C'est indispensable, même. Oui, oui. En fait, c'est ce qui va donner tout le corps, en fait, qui va… Si je devais faire une métaphore, c'est-à-dire qu'on construit les systèmes, on les met en place. Et en fait, le mindset, le leadership qu'on va apporter, cette transformation humaine, en fait, qu'on opère pendant ce temps-là, c'est ce qui va venir donner vie. C'est ce qui va donner l'impulsion à tous ces systèmes, finalement, qui va leur permettre d'être vraiment efficaces et de ne pas juste être un tableur. Quand tu dis « donner du corps », je pense que c'est le bon mot, quoi. Oui, c'est ça. Pour la posture, donc, clairement. Oui, parce qu'avoir un tableur, par exemple, de suivi de KPI, tout le monde peut l'avoir. Mais si tu le comprends pas dans le sens pur du terme « comprendre », c'est-à-dire que tu ne l'intègres pas, en fait, forcément, c'est moins utile. Non, c'est clair. Ça sert à rien, quoi. Voilà. Alors, l'idée, c'est qu'on a beaucoup parlé de professionnalisation. On a bien mis le contexte. Et ce que j'aime bien faire, souvent, quand on parle d'un sujet dans ce podcast, quand j'invite des gens, c'est qu'on décortique un petit peu la thématique en décortiquant un petit peu le business de mon invité. Et là-bas, tout particulièrement, parce que je sais que tu as vécu ça et que tu accompagnes aussi tes clients dessus. Donc, ça va être intéressant d'avoir à la fois, toi, ta vision de comment tu as vécu les choses personnellement. Mais n'hésite pas à nous partager aussi ce que tu vois des autres entrepreneurs, parce que c'est d'autant plus riche d'avoir plusieurs soundclushes. Est-ce que, d'abord, tu peux nous parler un petit peu de ton passage à vide, entre guillemets, en termes d'organisation que tu as vécu en 2020-2021 ? Je me souviens, c'était au moment où tu cherchais quelqu'un pour t'accompagner. C'est quoi un petit peu le avant-après ? Moi, de mon point de vue extérieur, j'identifie ça comme tu as fait un switch. Il y a vraiment eu un switch. Il y a eu comme une frontière, peut-être, entre ton organisation perso, pro, je ne sais pas. J'ai vu un switch, mais je n'arrive pas à l'identifier concrètement comment ça s'est passé. Donc, je veux bien que tu nous le partages. Alors, quand tu parles de switch, tu parles en termes d'organisation, d'offre ? Alors, je vais te dire de ce que j'ai vu extérieurement. Oui. J'ai vu une Pauline un peu en PLS, en mode, mon Dieu, je ne vais jamais m'en sortir. J'ai trois mois d'attente pour mes calls découvertes. Je ne sais pas comment je vais faire. À, entre guillemets, tout d'un coup, et effectivement, justement, on va parler du fait que ça ne s'était pas fait tout d'un coup, à l'étape suivante. Ah ben, nickel, en fait, j'ai un nouveau système, j'ai un nouveau fonctionnement. Alors, j'imagine que ça vient toucher au business model, forcément, qui fait qu'aujourd'hui, je ne me sens plus débordée et je suis de nouveau dans la maîtrise, en fait, de mon agenda. Ok. Alors, c'est large. Oui. Bon, déjà, ce truc, on a déjà posé le contexte sur le fait qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup d'attentes, etc. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai revu mon organisation par rapport... Mais là, je parle vraiment d'organisation, pas de structuration, rien d'autre. Organisation pure et dure. Où, clairement, mon agenda ressemblait à n'importe quoi. C'est-à-dire, j'avais des calls par-ci, des calls découvertes, j'avais des coachings, j'avais de la création de contenu, j'avais... Bref, j'avais mille choses, mais genre sur la même journée. Ah oui, déjà. C'est déjà infernal. Non, mais infernal. Donc, en fait, la première chose toute simple et toute bête que j'ai faite, c'est juste ça. C'est de me dire, ok, c'est quoi déjà ce que tu as envie d'avoir dans ta journée ? Et surtout, en fait, j'avais un gros problème, c'est que je n'arrivais même pas à me trouver ne serait-ce qu'une plage de deux heures pour être focus sur quelque chose. Ah oui, je vois. C'est un enfer. Enfin, c'est un enfer complètement. Donc, je me suis dit, ok, il faut vraiment que j'arrive au moins à avoir des demi-journées où je n'ai pas de rendez-vous, où je n'ai rien, où j'ai machin. Donc, c'est tout bête, mais j'ai déjà réorganisé un peu mon agenda. Je me souviens comment c'était. C'était le lundi matin, le mardi matin, le mercredi matin. Je prenais ou des consultings ou des coachings. D'accord. Et le lundi après-midi, mardi, mercredi après-midi également. Là, par contre, j'ai été en mode deep work. C'est vide. Mes plages horaires, on va dire, sont vides. Et je fais ce que j'en veux pour le business. Et après, j'avais les calls découvertes le jeudi, le vendredi. Donc là, déjà, ça m'a fait du bien. Avant de switcher, de croître, il faut déjà travailler sur la première chose, c'est votre temps. C'est la première ressource ultra importante parce que sans finalement ce temps, tu vois, que je me suis laissée en switchant un peu finalement mon organisation, je n'aurais jamais eu le temps d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Ça commence par un petit pas. Complètement. Voilà, c'est ça. Et ensuite, bon, malgré ça, ça a pallié un peu la demande quand même, mais ça n'a pas suffi non plus, il ne faut pas croire, parce qu'à ce moment-là, je refusais complètement de prendre au-delà. C'est-à-dire que j'avais vraiment cette discipline envers moi-même, en mode les coachings et lundi, mardi, mercredi matin, au-delà, ça ne passe pas, ça ne passe pas, tant pis. Je ne prends pas. Voilà, c'est comme ça. Discipline. Non, parce que sinon, on dit oui tout le temps. Et en fait, on se retrouve complètement sous l'eau et on fait un burn-out à la fin. Donc voilà. Et bon, malgré ça, ça m'a quand même fait du bien, mais ça n'a pas suffi. Là, à ce moment-là, j'ai sorti ma première formation en ligne, ma formation en ligne LinkedIn, Sweet Selling 22. Donc là, ça a quand même palié pas mal, je dois le dire, mais ça n'a pas suffi non plus. Je n'ai pas suffi pour autant. Donc ça a été un succès commercial. Je suis hyper contente de l'avoir sorti, etc. Mais après est venue finalement, c'est là qu'est venue la question de la vision où finalement, j'ai un peu fait la photo justement de mon business à ce moment-là. Et je me suis dit, non, en fait, non, en fait, ce n'est pas ça que je veux. Genre, ce n'est pas ça que je veux du tout. OK, je voulais avoir plus de temps, mais au final, j'ai la formation en ligne qui se vend et j'ai toujours du coaching. Donc au final, c'est pareil, ça n'a pas changé grand-chose. Et en plus de ça, je n'ai pas envie, moi, de me spécialiser sur LinkedIn ever, quoi. D'accord. Oui, tu avais aussi ce besoin, je me souviens, d'élargir un peu ton positionnement. complètement. Et donc, alors ta question initiale, c'était comment j'étais dans le mood, etc. Et qu'est-ce que j'ai fait ? C'était ça. Oui, c'est quoi le avant ? C'est quoi le avant-après ? Tu nous as décrit le avant, en gros. Oui, je vous ai décrit le avant. Ce que tu as mis en place. Juste, je rebondis, c'est hyper important ce que tu dis, le côté discipline, en fait. Parce que souvent, on me dit, mais comment je fais ? En fait, tu tiens quand tu dis que tu fais une après-midi d'e-poir, que tu ne mets rien dessus, en fait. C'est comme si c'était un rendez-vous. Là, il n'y a pas de secret. Non, non, franchement, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Après, il faut apprendre à dire non. Et ça aussi, on parlait de posture tout à l'heure, ça fait partie de la posture aussi. Tout à fait. Apprendre à dire non. Tout ce qui est en dehors de votre vision, quand vous avez une vision qui est posée, bien entendu, ce qui est beaucoup plus facile, là, vous pouvez dire non. Et donc, le après, ça a été, alors là, c'est un méga bon en avant quand même là que je fais. il y a beaucoup d'étapes au milieu, mais si jamais tu as des questions sur les étapes au milieu, tu me le dis. Ensuite, j'ai complètement arrêté le coaching one-one. J'ai arrêté progressivement le consulting. Arrêté aussi, j'avais un petit peu de formation. Je n'en avais pas beaucoup, mais j'avais des formations en présentiel qu'on me demandait. J'ai arrêté aussi et je me suis concentrée complètement sur un nouveau programme, on va dire, d'accompagnement. Donc, le 3-6, ce que c'est aujourd'hui, qui a en fait, complètement, je dirais, remplacé tout ce que je faisais avant. On peut dire ça comme ça. Voilà, ça, c'est l'avant après en mode rapide. Oui, j'imagine qu'entre le moment où tu passes de, OK, j'arrête mes coachings, mes consulting et le 3-6 prend vie. Il se passe plein d'étapes. Mais en gros, c'est du repositionnement, c'est travailler sur une nouvelle offre, etc. Et si j'entends bien, en fait, ça a vraiment été guidé par la vision. C'est-à-dire que le fait de savoir où tu voulais aller et pourquoi, ça t'a permis de dire, OK, en fait, ça, on peut arrêter, ça, on peut arrêter. est-ce que tu étais sereine justement d'arrêter les coachings, les consulting ou il y avait peut-être un peu d'appréhension ? Tu étais comment ? Pas du tout. Ça a été très dur. Ah, OK. Ah ouais. Ouais, ça a été très, très, très dur. J'ai dû me faire coacher pour ça. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, là, finalement, mon expérience vient complètement prouver que ce n'est pas qu'un plan d'action qui suffit pour mettre les choses en place et que oui, c'est une question mindset et de posture pour changer les choses. Si je n'avais pas été accompagnée pour prendre cette décision, je pense qu'aujourd'hui, mon business serait le même. OK, tu feras encore du coaching, etc. Je pense en partie, ouais. Parce que, et il y en a beaucoup probablement qui nous écoutent qui vont se reconnaître là-dedans, il faut savoir qu'à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision, si ça a été difficile pour moi, c'est parce que mon business avait extrêmement bien fonctionné jusque-là avec le business modèle d'avant et que là, pour switcher complètement, il fallait que je switch complètement tout et donc que je dise au revoir potentiellement à quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et me dire, OK, c'est cool. Donc en fait, là, je vais tirer un trait sur ce que j'ai fait avant et je vais devoir faire quelque chose de nouveau. Alors évidemment, je grossis, en réalité, ce n'est pas faire quelque chose de nouveau. En réalité, c'est évoluer. Mais ça, sur le moment, on ne le sait pas. Je vois ce que tu veux dire, oui, tu as cette sensation que en fait, tu écresses tout et tu recommences. C'est cette sensation-là, complètement. Surtout qu'en plus, ce qui n'est pas forcément le cas, tu vois, sur nos clients sur le 3-6, c'est assez rare les gens qui ont fait comme moi, c'est-à-dire qui ont complètement aussi changé de positionnement. En général, c'est un switch qui se fait dans la continuité, si tu veux. Alors, ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais en tout cas, il y a moins de travail de communication à effectuer là-dessus, de marketing, etc. Que moi, j'ai dû aussi me battre aussi avec moi-même et mes croyances où j'ai eu extrêmement peur que les gens ne me suivent pas sur ce nouveau positionnement. Alors qu'en réalité, en y voyant avec du recul, en réalité, c'est harmonieux finalement, c'est cohérent puisque c'est juste que je suis venue élargir le positionnement sur quelque chose que j'avais déjà fait moi par des étapes par lesquelles je suis déjà passée. Mais encore une fois, à ce moment-là, je ne savais pas. Complètement. Je confirme que vu de l'extérieur, moi, je n'ai pas du tout eu ce sentiment de « Waouh, Pauline, elle prend un virage à 180 degrés. Elle est faible. » De l'intérieur, c'était un virage à 180 degrés, on peut le dire. De l'intérieur, clairement, oui. Et du coup, chez les personnes que tu accompagnes qui vivent ce changement-là aussi, est-ce que tu identifies un peu ces mêmes choses ? C'est-à-dire que toi, en tant que coach, tu leur dis « Non, mais ne vous inquiétez pas. C'est simplement l'élargissement de ce que vous faites aujourd'hui et ça va bien se passer et je vous accompagne à le faire. Mais eux, antérieurement, ils ont cette sensation de tout écraser, tout recommencer ou pas forcément ? » Oui, complètement. Alors, ils n'ont pas tous forcément cette problématique-là ni cette croyance-là. Mais oui, complètement. Je pense à quelqu'un sur le 3-6 qui est resté avec nous six mois de plus. Pour que les gens comprennent, on a le 3-6 qui dure six mois et donc, certaines fois, on a certaines personnes qui veulent rester avec nous six mois de plus pour continuer. Comme on dit, la professionnalisation, ça ne se fait pas en un jour. Il y en a certains qui ressentent le besoin de rester six mois de plus avec nous et notamment, je pense à une de nos membres qui a commencé à tricoter quelque chose avec nous, donc à faire ce switch-là et puis, arrivée sur la fin du 3-6, elle avait déjà bien, bien, bien entamé le switch. Elle était complètement dedans et là, on la sentait en fait mal en coaching où elle disait oh là là, mais en fait, je vais revenir sur ce que je faisais avant parce que si, parce que ça et là, typiquement, je me suis reconnue complètement dans ces problématiques puisque tout de suite, c'était ah oui, mais avant, ça marchait donc là, je fais quelque chose de nouveau mais je ne sais pas comment ça va marcher et puis c'est nouveau et puis machin, etc. Et en fait, là, oui, effectivement, là, je me suis complètement reconnue et je lui ai dit non, mais là, en fait, tu es dans la bonne direction donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire preuve de discipline, de focus et rester sur ta position, aller au bout de ce que tu as entamé pour opérer à 100% ce switch-là et donc justement, elle est restée avec nous six mois de plus donc elle est encore avec nous et là, ça y est, là, c'est bon, là, c'est en place donc oui, quand on est entrepreneur, il y a des moments, c'est douloureux mais c'est que pour du plus et puis surtout, il faut bien intégrer la dimension que oui, dans l'entrepreneuriat, il y a un peu de risque, voire peut-être des fois beaucoup et on a juste peut-être aussi des fois pas l'habitude sur des business de prestations en ligne mais il faut bien vous dire, je parle pour les gens qui nous écoutent que quand vous ouvrez un magasin, quand vous avez beaucoup d'investissements, vous achetez une camionnette pour livrer vos clients, vous achetez, vous payez un loyer de 2000 balles par mois, ben ouais, ça c'est un risque et quand on fait de la prestation de service, ben même si on n'a pas eu l'habitude de prendre des risques jusque-là parce que finalement, on a construit un business sur zéro euro, ben il faut vous dire qu'à un moment donné, si vous voulez aller plus loin, il va falloir arrêter d'être sur le zéro euro et zéro risque. Il va falloir prendre des risques et investir. C'est intéressant ce que tu dis, oui, si on veut s'expanser parce qu'évidemment, il n'y a aucune obligation de faire tout ça. On peut très bien rester sur un modèle d'indépendant, de prestation de service et c'est complètement OK. Mais c'est vrai que quand on a envie de plus, il y a ce moment inconfortable, cette transition. de toute façon, je crois que dans la vie, toutes les transitions qu'on vit, que ce soit en business ou pas, déjà, ce n'est jamais très confortable parce qu'on est dans cette espèce d'entre-deux, on flotte entre le avant et le après. Donc voilà, on est un peu entre les deux. Puis toutes les peurs de l'inconnu, en fait, on ne sait pas ce qui nous arrive et c'est intéressant de dire OK, mais en fait, tu veux cette posture d'entrepreneur, tu veux être entrepreneur, vas-y, fais-le à fond, prends les risques, vas-y, de toute façon, il y a quelque chose au bout quoi. C'est ça. Et puis c'est souvent, tu vois, ce qu'on dit à nos membres où on leur rappelle très souvent, des fois, quand ils posent des questions, on leur dit attends, ta vision, c'est quoi ? Là, tu reviens à la base, tu vois, ta vision, c'est quoi ? OK, donc en fait, là, la décision que tu es en train de prendre, on est d'accord qu'elle est au contraire à ta vision. Ah oui, c'est vrai. OK, on revient, on se refocus, tu vois. C'est... Oui. Avoir la racine à la base, en fait, savoir d'où elle part et où elle va, ça permet d'être un peu plus serein. En tout cas, serein, je ne sais pas, mais peut-être se dire OK, bon, oui. Je sais pourquoi j'y vais. C'est ça. Voilà, je sais pourquoi j'y vais, je sais ce que j'ai au bout. C'est intéressant. OK, bon, mais écoute, on a bien exploré cette partie-là. Je suis très contente qu'on l'ait vu aussi sous cet angle-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître en disant OK, en fait, là, je flippe, c'est normal. Oui, mais complètement. Ce serait presque flippant que vous ne flippiez pas. Trop drôle. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, je switch un peu de sujet, de gestion de projet chez Step22. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça ressemble ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que ton business est professionnalisé. Tu as en tout cas effectué ce switch et tu as expansé ton activité. Aujourd'hui, la gestion de projet, concrètement, ça ressemble à quoi chez Step22 ? Question un peu large aussi, donc tu peux y aller où tu veux. C'est volontairement large. Alors aujourd'hui, on a une super directrice des opérations qui est en congé maternité en ce moment, qui fait la gestion de projet. Donc là, tu vois ma question. je ne sais pas demander à ma gestionnaire. Non, mais surtout que ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, voilà non plus. Mais concrètement, il y a notre directrice des opérations qui va s'occuper de la mise en place opérationnelle, autant en termes de projet qu'au niveau de l'équipe, qui fait quoi, à quel moment, quelles sont les tâches, quelles sont les tâches, etc. Sur, en général, on se pose trois ROCs par trimestre. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ce n'est pas une obligation non plus, mais c'est comme ça. Et donc, il y a trois projets qui sont ouverts sur ClickUp par notre directrice des opérations, là où on rentre un peu plus dans le pragmatique, et où elle va poser finalement les rétro-planning des projets en fonction des objectifs du trimestre qui arrivent. Ok, trop bien. Et je vais te demander le pendant comment tu en es arrivée là entre gérer les projets toi et recruter Marielle. Quelles ont été les étapes, les choix aussi. Pourquoi tu as choisi de recruter Marielle et à quel moment elle est arrivée ? Est-ce qu'il y avait déjà d'autres personnes dans l'équipe ? Dis-nous tout. Alors oui, il y avait déjà des personnes dans l'équipe quand Marielle est arrivée. Et c'est justement parce que c'était infernal pour moi que Marielle est arrivée. c'est-à-dire que quand vous avez une équipe que vous avez déjà les idées parce que c'est vous le visionnaire et qu'en plus de ça vous devez gérer toute l'équipe, savoir qui fait quoi, à quel moment, pour quelle date, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait, est-ce qu'il faut refaire ? Là déjà, rien qu'à le dire, je pense que vous avez mal à la tête. Donc, en gros, c'est ce qui se passait à ce moment-là dans mon cerveau et je me suis dit c'est pas gérable en fait, je peux pas. Non seulement c'est pas gérable en termes de charge mentale mais c'est pas gérable en termes d'énergie, en termes de temps passé et en termes de qualité. En fait, on peut pas être aussi bon finalement dans ce qu'on fait parce que on est beaucoup moins focus sur les choses et on est éparpillé entre le feedback que je dois faire à Manon, le feedback que je dois faire à Valentine, le machin, le truc. Non, 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 c'est pas gérable du tout. Voilà, c'est ça. Et donc, pourquoi j'ai recruté Marielle ? Je crois que tu m'as posé la question. Oui. J'ai recruté Marielle parce que je savais qu'elle avait ces qualités-là, ces qualités d'organisation, de gestion de projet, de management et aussi que je savais qu'elle aimait ça. Oui. Parce que moi, si j'en suis arrivée à ce tel point de trop plein finalement, de trop plein de charge mentale, trop plein de projet, trop de choses, c'est parce que c'est pas mon truc en fait. Voilà, c'est pas mon truc. Je pense que t'en as probablement parlé peut-être déjà sur ton podcast mais cette notion de visionnaire intégrateur, on va dire, automatiquement, on a forcément en nous du visionnaire et de l'intégrateur. Sinon, on n'en serait pas arrivé là où on en est. C'est pas possible. Maintenant, il y a juste un moment donné où on a besoin d'être focus sur l'un ou sur l'autre, à mon avis, pour pouvoir avancer plus sereinement, avoir plus d'énergie, plus de carburant pour d'autres choses. Oui, complètement. Je partage cet avis. À un moment donné, c'est bien de faire un choix en quelque sorte et de se dire, OK, je vais lâcher ça, même si j'aime bien. Moi, je connais des entrepreneurs qui aiment bien cette partie management, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Je ne dis pas qu'il faut faire ce choix-là, mais je trouve que c'est intéressant de le faire parce que, comme tu dis, tu vas être plus libre aussi d'esprit. Tu vas avoir une charge mentale en moins que tu vas confier à quelqu'un d'autre et du coup, tu vas avoir le temps de développer l'entreprise, la partie plus visionnaire justement de la boîte. Et puis après, ces postes-là, directeur des opérations, de façon générale, ce n'est pas le même chez tout le monde. Tout à fait. Parce que ça dépend justement des compétences initiales aussi du visionnaire et de ce qu'il a envie de faire. Tout simplement. Moi, typiquement, pour le moment en tout cas, je vous ai parlé tout à l'heure de développement commercial, c'est grave mon truc. Ça me fait kiffer. J'adore ça. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je m'entoure d'une équipe commerciale on va dire sur cette partie-là. Mais je pense qu'honnêtement, il y a de fortes chances pour que la direction commerciale, ce soit moi qui la tienne encore. Peut-être dans 5 ans, tu vois. Parce que j'adore ça, en fait. Voilà. Donc, c'est OK. Et les trucs que je n'ai pas envie de faire, ce sera quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, tout simplement. Complètement. Merci de le préciser, c'est hyper important. C'est vrai que moi, je suis dans un groupe d'OBM, donc Online Business Manager. Et souvent, on se questionne entre nous qu'est-ce qu'on est censé faire dans un business ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire en quelque sorte ? Et en fait, la personne, la formatrice qui tient le groupe, c'est très intéressant ce qu'elle dit. J'aime beaucoup sa façon de voir qui m'a aussi beaucoup, entre guillemets, soulagée. Je ne sais pas si c'est le mot, mais apaisée. Apaisée mes pensées. C'est non, mais en fait, vous faites ce que vous voulez. Si en tant qu'OBM, et c'est pareil pour le visionnaire, en fait, si en tant qu'OBM, par exemple, vous adorez, je vais prendre un exemple pourri, programmer des posts Instagram, c'est le truc qui me vient, mais faites-le, en fait. Faites-le, ce n'est pas obligé de déléguer cette partie-là. Et en fait, c'est pareil en tant que visionnaire. C'est-à-dire que s'il y a une partie de gestion de projet, de management ou je ne sais quoi que vous adorez ou toi, c'est la partie commerciale, par exemple, en fait, garde-le, fais-le et construis ta boîte, construis ton équipe en fonction des zones de génie finalement de chacun. En fait, il faut un peu voir ça comme le yin et le yang. C'est-à-dire que ce que toi, tu ne maîtrises pas, que tu n'aimes pas faire, etc., tu auras quelqu'un en face qui adorera faire ça et qui fera ça parce que dans le mastermind dans lequel je suis, je suis entourée de plein d'entrepreneurs, plein d'entrepreneurs, il y en a certains, leur directeur des opérations ou leur directrice des opérations, elles gèrent le pilotage financier et aussi le service administratif mais pas du tout le service marketing, par exemple. Oui, je vois. C'est OK. Tu vois, voilà. C'est vrai, mais après, je comprends, c'est toujours délicat comme poste parce qu'en fait, il n'y a pas de truc basique. C'est un poste à co-construire. C'est vraiment un poste à co-construire, oui. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait peur. Je me suis dit, mais cette personne n'existe pas. cette personne qui est un peu mon miroir qui peut faire ce que moi, je n'aime pas faire, etc., avec le même niveau de précision parce qu'évidemment, pour ne pas rajouter de difficultés, je suis perfectionniste, donc je suis relou. Voilà. Du coup, je me suis dit, cette personne n'existe pas, tu vois. En fait, si, elle existe, mais il faut la trouver, mais elle existe. Alors, je pense qu'en effet, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme toi. Je ne veux pas dire, pour ne pas dire tout le monde, on est exigeant, en fait, avec son business. Tu vois, on a un niveau d'exigence qui est quand même élevé. Après, chaque niveau va être différent, mais voilà. Et alors, du coup, ça me donne envie d'enchaîner sur la question suivante qui est, mais comment tu l'as trouvée, en fait ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as fait un recrutement ? Est-ce que ça a été du bouche à oreille ? Et comment tu as su que c'était la bonne personne ? En fait, je n'ai pas lancé de recrutement ou quoi que ce soit, mais avant de travailler avec Marielle, j'avais une bras droit opérationnelle, on peut dire. Et donc, heureusement, ce poste-là est venu m'apprendre aussi certaines choses et finalement, me faire comprendre ce que je voulais, ce que je ne voulais pas et quel type de poste il me fallait. Je pense que, tu vois, typiquement, je pense, je n'aurais pas pu passer directement par un directeur des opérations. Il a fallu aussi que je me fasse mon expérience, moi, en tant qu'intégratrice, entre guillemets, pour comprendre les choses. Et donc, quand j'ai compris que ce poste-là va me changer la vie, je ne sais pas comment t'expliquer, mais tout de suite, j'ai pensé à Marielle. Sauf que Marielle, à ce moment-là, elle faisait un peu d'OBM, on va dire, mais pas beaucoup. Elle switchait un peu, en fait, elle changeait, elle s'est rendue compte qu'elle était beaucoup plus intégratrice, justement. Et puis, sur son site, il y avait écrit que de toute façon, toutes les places étaient prises. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme je voulais absolument Marielle, mais voilà, je ne sais même pas expliquer pourquoi, tu vois, c'est parce que j'avais identifié que c'était mon yang, tu vois, moi ou l'inverse. La complémentarité. Il y avait une grosse complémentarité. Donc, en fait, voilà, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, écoute, voilà, moi, ce que je veux faire, j'ai besoin de quelqu'un qui fait, grosso modo, je lui ai dit qu'il fait ça, qu'il fait ça, il faut qu'on en discute. Si tu es déjà, si tu es déjà booké, maqué, on peut dire, bah, moi, je te démaque. Je vois. Je te démaque et je te prends parce que moi, c'est toi que je veux. Et voilà, ça s'est fait comme ça et en fait, quand elle m'a répondu, elle était hyper contente parce qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais osé venir me demander. Trop bien. Mais voilà, donc ça a super matché direct. Mais je n'ai pas recruté, du coup. Je n'ai pas recruté. Voilà, je n'ai pas lancé une fiche de poste, tu vois. Ouais, en fait, tu avais identifié déjà une personne. C'est intéressant. Est-ce que, peut-être que ça ne sera pas possible, mais je tente quand même la question. Est-ce qu'on peut décortiquer et essayer d'analyser ce que tu avais identifié, justement, pour te dire, cette personne, c'est celle qu'il me faut comme OBM dans mon business. Ouais. Finalement, la fiche de poste, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Alors déjà, donc du coup, je vais parler de Marielle. Marielle, si tu nous écoutes, cet épisode, t'es dédiée. C'est ça ? Presque. Donc déjà, Marielle, elle est anciennement responsable pour la qualité. Ouais. Donc ça, c'est une, comment dire, une grosse compétence, finalement, dont nous, on a besoin chez Step22, qui est de mettre en place des process pour maintenir la qualité, justement. Donc déjà, il y avait cette notion-là, on va dire que le background de Marielle a quand même joué aussi, mine de rien. Après, il y a aussi le fait que, on ne se connaissait pas hyper bien, mais on se connaissait quand même, elle avait acheté justement Sweet Selling 22. D'accord. On se parlait, on se suivait mutuellement, mais on n'avait jamais parlé non plus plus que ça. J'ai identifié quand même que, on va dire, son niveau de précision, de propreté, on va dire, dans son travail, finalement, sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est venu. Tout à fait. L'image qu'elle renvoie. Voilà. Me montrer son niveau de détail, etc. Et puis, il me semble que j'avais identifié le fait qu'elle gérait sur la partie gestion de projet, non seulement par rapport à ce qu'elle a fait avant, donc son métier en fait initial, mais aussi parce qu'elle en parlait. C'est-à-dire que Marielle, initialement, elle fait des programmes d'organisation. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc, balèze en organisation, mais attention, je précise, organisation, structuration, ça va ensemble, mais ce n'est pas forcément toujours la même chose. Donc, voilà. Mais j'avais identifié ça. Donc, moi, en fait, typiquement, il me fallait quelqu'un qui puisse gérer l'équipe, faire utiliser, on va dire, savoir utiliser une plateforme de gestion de projet Nous ClickUp. Évidemment. Évidemment. C'est ça. Avoir managé déjà, ce qui est le cas pour Marielle, et avoir une connaissance fine, je dirais, dans la mise en place de process. Et clairement, quand tu es responsable qualité, tu passes ta life dans les process. Tu passes ta life dans les process. Donc, ouais, c'est ça. Après, évidemment, il y a aussi les valeurs qu'elle partage, le qu'on partage aussi, enfin, toute la partie soft skill, quoi. Super. Oui, évidemment. En fait, c'est intéressant que tu aies pu le décortiquer un petit peu parce que ça donne des indications. C'est-à-dire que soit tu identifies tout de suite une personne qui a ces qualités-là, en tout cas, c'est celle que tu cherches chez toi, soit si tu n'arrives pas à identifier une personne dans ton réseau proche ou moins proche, l'idée, c'est de passer, entre guillemets, par la fiche de poste et le recrutement. Après, j'ai fait une fiche de poste quand même. C'est-à-dire que initialement, quand j'ai travaillé avec notre bras droit opérationnel avant Marielle, parce que maintenant, j'ai un bras droit opérationnel, on va dire que c'est l'équivalent de Manon. Manon qui est chargée de marketing digital et relations clients, mais en vérité, elle fait tout l'opérationnel finalement. Donc, c'est vraiment ça. Je me souviens que j'avais établi la fiche de poste du bras droit opérationnel et j'avais établi la fiche de poste du bras droit opérationnel qui allait évoluer. C'est-à-dire que potentiellement, je m'attendais à ce que le bras droit opérationnel devienne bras droit des opérations. Tu vois, en fait, c'est ça. Directeur des opérations, ok, je vois. Voilà, exactement. Bon, ça ne s'est pas fait comme ça parce que voilà. Mais du coup, j'avais déjà en fait une idée de la fiche de poste plus plus, si tu veux. Et donc, je suis partie de ce constat-là. D'où ce que je disais que cette expérience aussi avec mon bras droit opérationnel, mon premier bras droit opérationnel m'a beaucoup servi, même si, bon, ça s'est terminé, mais ça m'a beaucoup servi pour établir ce poste-là. Oui, mais c'est ok, c'est normal de faire des expériences avec les personnes qui collaborent avec nous. Toutes les collaborations ne peuvent pas forcément aller tout en haut de la collaboration. Tout simplement parce qu'il y a aussi des affinités en termes de ce qu'on a envie de faire, pas faire, dans les entreprises, etc. Donc, les compétences, bref, voilà, c'est ok qu'il y ait du turnover. Même si l'idée, c'est de ne pas en avoir beaucoup. L'idée, c'est de ne pas en avoir beaucoup quand même. Oui, on n'en a pas beaucoup. Ça va. Du coup, aujourd'hui, l'équipe Step22, est-ce que tu peux donner un petit peu les... Les postes ? Les postes, oui, qui sont là. Oui. Alors, on a du coup Manon qui est chargée de marketing digital et relations clients. Donc, Manon s'occupe de trois grands pôles, c'est-à-dire la coordination du 3-6 parce que le 3-6, c'est un coaching à part entière, ce n'est pas une formation en ligne qui tombe toute seule. Donc, on a besoin d'une coordination importante, mine de rien. Il y a beaucoup de relations clients, etc. Donc, elle s'occupe de tout ça. Elle s'occupe de tout l'opérationnel marketing, les pages de vente, mettre en place... Enfin, alors les pages de vente, elle ne les écrit pas forcément, mais en tout cas, elle les met en... Elle les intègre sur le site, etc. Et j'ai dit trois pôles, mais oui, on va dire relations clients, 3-6 et puis marketing opérationnel. Donc ça, c'est l'émission de Manon et du coup, du bras d'opérationnel ou chargé de marketing digital relation client, peu importe. On l'appelle comme on veut. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a Valentine qui s'occupe de la partie copywriting, donc copywriting des pages de vente, copywriting des emails et maintenant, copywriting des newsletters en partie. Et ensuite, je réfléchis parce qu'on a eu à un moment donné quelqu'un sur l'Ads, mais on ne l'a plus. D'accord. mais on va travailler là en tout cas ponctuellement avec une agence qui s'occupe de ça. Donc l'avantage d'avoir une agence là-dessus, c'est qu'on n'a pas besoin de manager. Oui, c'est ça. Mine de rien. Ça manage tout seul. Voilà, ça se manage tout seul entre guillemets. Après, directrice des opérations, directrice des opérations, on a expliqué gestion de projet. Alors management, oui, mais oui et non, moi j'en fais forcément. Je veux dire, je suis la visionnaire dans l'histoire, donc c'est moi qui ai une touche avec toutes les personnes de l'équipe sans exception en tout temps et n'importe quand. Donc oui, forcément, je fais une partie management. Mais moi, ce que j'aime dans le management, c'est pas le management de projet, c'est le management des humains. Ça, j'adore par contre. Ça, c'est mon truc, c'est mon kiff. Mais Marielle en fait et moi aussi. Voilà, c'est juste à des niveaux différents. Yes. Donc ça, c'est pour la partie équipe interne et après, enfin, équipe interne que j'appelle comme ça, c'est-à-dire vraiment l'équipe qui s'occupe de la partie interne de l'entreprise. quotidienne, faire tourner la boîte. Oui, exactement. Et après, on a l'équipe coach finalement sur le 3-6 où on a Valérie, Justine et Marion. Donc Marion qui fait les coachings individuels, mentorat individuel sur le 3-6. On a Justine qui coach aussi sur un format spécifique au 3-6 et on a Valérie qui coach aussi sur la partie business model et pilotage financier. Et puis moi. Ah oui, je suis dans cette boîte. Au fait. Mais bon, là prochainement, on aura peut-être une ou deux autres personnes qui vont arriver, je pense, dans les six prochains mois aussi. Ok. Sur d'autres, voilà. Alors oui, j'imagine que de toute façon, ça va forcément s'expliquer. penser en termes d'équipe, en termes de business, etc. Il y a un truc sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est que tu as délégué la partie coaching. Donc là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de déléguer l'opérationnel. Je ne vais pas dire que c'est la partie la plus facile à déléguer parce qu'on en a parlé, il y a beaucoup d'exigences, etc. Enfin, qu'on peut avoir, je reprends ce qu'on disait, beaucoup d'exigences qu'on peut avoir par rapport aux résultats final, etc. Donc, il peut y avoir des difficultés à déléguer de ce point de vue-là. Mais j'imagine que la partie coaching, en tout cas, du coup, c'est vraiment le cœur de ce que tu vends. C'est vraiment ce pourquoi Step22 existe. Tu as quand même réussi à le déléguer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Est-ce que ça a été simple ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, étonnamment, très simple. Ok. Ouais. Et pourtant, c'est quelque chose qui est en général très difficile. Ben oui. pour beaucoup de gens, en tout cas, qui sont dans le consulting, le coaching, etc. En fait, alors, pourquoi ça a été facile ? Ça a été facile parce que, un, je connaissais déjà les personnes avec qui j'allais déléguer, à qui j'allais déléguer. Donc, il y a aussi cette notion de confiance, de je sais qu'ils font du bon travail, etc. Je vois. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai des process et des méthodes, en fait. Donc, j'ai plus qu'à transmettre ce que... Quelle est la méthode Step22 ? Comment ça se passe ? Comment ça se déroule ? Et oui, c'est possible de, comment on peut dire, méthodifier du coaching parce que, forcément, si vous êtes coach, consultant, vous avez forcément une manière à vous de faire les choses. Et donc, ça, il faut l'identifier, venir l'établir, venir le poser sur papier. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite de pouvoir le déléguer aussi. Bon, ça ne se fait pas aussi simplement que ça non plus. Mais, c'est ça l'idée. Donc, franchement, ça s'est passé de manière hyper fluide. Ok. c'est justement dans le process de professionnalisation. Il y a cette partie de, ok, je vais bien sûr processer, mettre des process, mettre des boîtes un petit peu dans tout ce qui est opérationnel, donc, le marketing, Instagram, les calls découvertes, tout ce qu'on veut. même que call découvertes, on peut même le mettre encore à part. Et en fait, c'est aussi tout à fait possible de faire ce process-là sur la partie métier, sur la partie qu'est-ce qu'on apporte. Non, et puis, c'est hyper important. si vous voulez croître, à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir tout faire tout seul. C'est ça. Alors, non seulement vous n'allez pas pouvoir tout faire tout seul, mais aussi, moi, ce que je rajouterais par rapport à ma vision globale, c'est que moi, j'estime que je ne suis pas la personne qui sait tout, loin de là. Et du coup, moi, je n'ai pas envie de construire un business où je ne suis que la tête d'affiche et il n'y a que moi, en fait. Je suis la queen de Step 22, là, on se détend. Pas du tout. Moi, j'ai plutôt envie d'être le leader derrière l'armée, tu vois. Excellent. Et pas devant l'armée, en fait. Et surtout, c'est pour ça que le 3-6, il y a des coachs qui sont avec nous pour accompagner les clients. C'est qu'ils ont aussi une valeur ajoutée, quelque chose en plus que je n'ai pas. Voilà. Et inversement. Et que c'est riche pour les gens qu'on accompagne, en fait. Et pour moi, on les accompagne mille fois mieux. Tu vois, ça arrive des fois qu'on me pose la question, ah ouais, mais tu ne fais plus du tout de coaching individuel. Mais en fait, j'ai envie de te dire, mon coaching individuel à côté du 3-6, c'est de la merde. Non, mais tu vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, tu n'as pas toute la richesse qu'on t'apporte à plusieurs, en fait. Oui, c'est-à-dire que là, en fait, ils ont 3-4 cerveaux. Ils ont 4 cerveaux pour le prix d'un, mais je crois moins que ça. Ouais, en gros, c'est ça. Et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce qu'hier, on a lancé la première enquête de satisfaction. On en envoie 2 durant le 3-6. Et donc, la première chose qu'ils mettent à la question qu'est-ce qui fait la différence sur le 3-6, c'est retombé déjà plusieurs fois, c'est l'expertise des coachs. Oui, en fait. Donc, ouais, c'est hyper important. Au-delà du fait que c'est fait pour faire croître. Je veux dire, moi, dans ma vision des choses et dans ma vision du business que je veux construire, ça va bien au-delà de juste, je veux faire croître mon business. Oui, dans ce que tu dis, il y a une nécessité technique en quelque sorte. À un moment donné, si tu veux faire de la croissance, voilà, il faut aussi avoir des ressources supplémentaires parce qu'on ne peut pas faire que du scale. Donc, juste rapidement, le scale, c'est un peu, tu ne décuples pas tes ressources et au contraire, tu vas décupler ton rendement, on va dire, tes résultats. Mais tu es obligé de faire aussi un petit peu de croissance et donc ajouter des ressources, notamment sur le modèle de coaching. Tu n'as pas le choix. Il y a aussi ce côté, bien sûr, plus que technique, c'est le côté accompagnement humain et méthode, en fait, c'est que le fait d'avoir trois coachs différents, ça t'apporte quelque chose que tu n'as pas quand tu n'en as que. Oui, complètement. Et puis, voilà, la vision d'accompagnement vraiment sur mesure, personnalisée, c'est très, 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 très important pour moi dans mes valeurs, dans tout ça. Donc, c'est possible d'avoir un business model dans lequel on garde de l'individuel et où on s'expense quand même. Eh oui ! Ça me fait plaisir que tu mettes le trait là-dessus parce que j'en peux plus d'entendre, ah non, mais le one-one, ce n'est pas possible. Alors déjà, tout en sachant que je précise, moi par exemple, j'ai fait les six chiffres en modèle one-one quand même. D'accord, oui. C'est totalement possible de le faire en modèle one-one. Mais bien sûr que c'est possible. Non, parce qu'on entend toujours que ce n'est pas possible, mais si, c'est possible en fait. pour avoir des bonnes offres, bien packagées, etc., mais c'est possible. C'est possible. Et tu l'as vécu, par contre, il y a un plafond. Il y a un plafond et il y a un moment où on ne peut pas... Mais c'est plutôt un beau plafond déjà d'arriver à plus de six chiffres, tu vois, en modèle one-one. Tout seul, bien sûr. Voilà, c'est pas mal quoi. Surtout avec nos modèles de business, la renta, elle est intéressante. Oui, c'est ça. Je reviens très rapidement sur la... parce qu'on est rentré tout naturellement dans la partie leadership, ce partage de management que vous faites avec Marielle, c'est très intéressant de revenir un petit peu dessus sur le côté comment ça s'organise, en fait, parce que j'entends parfaitement Marielle a cette partie management opérationnel et tu as gardé la partie, je vais parler très corpo, management hiérarchique. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par management hiérarchique, c'est que tu as gardé un petit peu la partie coaching de ton équipe, développement, t'assurer que tout le monde va bien, qu'ils ont les bonnes conditions de travail, etc. Comment ça s'est réparti ? Est-ce que ça s'est fait naturellement ? J'imagine, comme tu le disais, pour avoir eu ce rôle-là aussi chez The Bee Boost, bien sûr, moi, je faisais le management opérationnel, mais évidemment, on fait aussi du management hiérarchique quand on est au BM parce qu'on accompagne des humains, on est avec des gens, donc forcément, on ne va pas laisser ça de côté. Comment ça se matérialise chez vous ? Comment c'est réparti ce rôle-là ? En fait, moi, je m'occupe vraiment de la partie management humain, hiérarchique, comme tu dis. Donc, ça se matérialise par un rendez-vous tous les 15 jours où on prend 15 minutes, 30 minutes maximum où vraiment, on ne parle quasiment pas de projet, de mission. On parle uniquement de comment tu t'es senti, est-ce que la communication avec l'équipe, ça va ? Est-ce que moi, ça va ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'a dérangé ? Parce que c'est dans les deux sens. Oui, bien sûr. Ce n'est pas juste, je vais pointer du doigt, alors ça, c'est de la merde. Non, non, pas du tout. C'est dans les deux sens, surtout qu'en tant que visionnaire, gérant, leader d'une équipe, souvent, on peut avoir à tort l'impression que le tort vient toujours de son équipe, mais en réalité, le tort, peut-être 50 % du temps, c'est vous. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi se remettre en question soi-même et donc ces rendez-vous-là sont là pour ça. Et ils font un bien dingue. Un bien dingue, pourquoi ? Parce qu'on communique, en fait, on communique et souvent, des fois, ça arrive parce que même si on s'entend tous bien, des fois, il y a des tensions qui viennent se créer. En fait, ça vient dégonfler les tensions, tu vois, en fait, direct, direct. Et moi, je n'ai pas envie, moi, je n'ai pas envie que les gens qui viennent travailler soient dégoûtés de travailler, tu vois, ça ne me fait pas kiffer, ni pour la boîte, ni pour l'entente de tout le monde. Donc, ça, c'est moi. Et après, Marielle, par exemple, elle va faire des réunions régulièrement aussi quand moi, je ne suis pas là. Et donc, en fait, elle va aussi me faire remonter parce que même si elle fait des réunions beaucoup plus managériales projet, il y a forcément une dimension humaine à l'intérieur. Donc, elle va me le transmettre, en fait. Elle va me dire, voilà, en ce moment, elle ne va pas très bien, il faudrait faire ci, faire ça, tu vois. Donc, il y a un échange, en fait, qui se fait comme ça. Et donc, tout de suite, on agit comme ça, on fait des réagissements automatiquement comme ça. Trop bien. Merci pour cette réponse. Est-ce que ça s'est fait naturellement, ce que je veux dire par là ? C'est un peu mal tourné, cette question. Est-ce que ça a été compliqué, en quelque sorte, de définir le fonctionnement de cette manière-là ? Est-ce que, pour toi, ça a été une évidence ? Comment tu as vécu ce... Une évidence, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Une évidence, ouais, ouais. Et franchement, je pense que oui, à un moment donné, si l'équipe s'étend, je vais avoir aussi besoin de déléguer un peu plus la partie management, hiérarchique, humain, on va dire, peut-être à quelqu'un d'autre aussi. C'est quasi sûr. Mais j'ai quand même envie de garder un maximum ça, parce que je n'ai pas non plus envie d'être étrangère dans ma propre équipe, tu vois. Je vois très bien. Je suis un... Je suis un... Voilà, un morceau de cette équipe aussi. Donc, je ne suis pas au-dessus, je ne suis pas en dehors, je suis dedans, quoi. Oui, puis tu es contributrice aussi, tu ne fais pas que donner des idées ou des directions. Tu es encore contributrice. Et d'ailleurs, je me pose cette question, une question qui vient, c'est quoi ta vision de long terme ? Est-ce que tu te vois avec une équipe très grande ? Est-ce que tu te vois plutôt avec une petite équipe et toi, tu es toujours contributrice dedans ? Ça ressemble à quoi, step 22, là, dans 10 ans ? Je pense qu'automatiquement, je serais beaucoup moins dans l'opérationnel, même si je n'y suis plus tant que ça, mais j'y suis quand même un peu, tu vois. Donc, je pense que l'opérationnel, je n'y serais plus du tout. En tout cas, dans l'idéal, c'est ça. Une grande équipe, tout dépend de ce qu'on entend par grande équipe, quoi. Tu sais pas, on va dire... PME, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. peut-être 30 personnes, tu vois, ça finira, tu vois. OK. Mais tout en sachant que j'ai une vision aussi là-dessus assez précise, peut-être que ça changera, mais je sais pas. J'ai envie d'avoir une partie de l'équipe qui est avec moi dans la région où je me trouve, mais pas forcément 100% dans un bureau, mais il y a du télétravaillé, machin. mais je sais que la grande majorité sera en remote. Oui, je sais pas. Voilà, c'est ça. Moi, je veux une équipe qui fonctionne, qui donne la liberté à chacun, pas juste un mois, tu vois. Oui. C'est cool. C'est bien pour les autres aussi, quoi. Trop bien. OK, merci pour cette réponse. Écoute, on a fait, je pense, un grand tour sur cette question de la professionnalisation. J'espère que ça aura apporté plein de valeur à tous ceux qui nous écoutent. J'ai mes traditionnelles questions de fin. Est-ce que tu es prête pour ça, Pauline ? Vas-y, let's go. Let's go. Alors, dans ma vision slash méthodologie de la gestion d'entreprise, j'ai identifié quatre grands piliers. Je précise toujours, ce sont mes piliers, ce ne sont pas des dogmes immuables. Mais bon, à un moment donné, il faut bien mettre des cases. Et j'ai envie de te demander, pour chacun de ces piliers, est-ce que tu aurais un conseil, une remarque, une anecdote, peu importe, à nous partager sur le sujet ? OK. On commence avec le premier pilier, gestion de projet et management. Ne pas hésiter à s'entourer si ce n'est pas votre truc. Trop bien. OK. Simple, efficace. Claire, efficace. Deuxième pilier, recrutement et délégation. Recrutement et délégation, ça va revenir à finalement un peu ce qu'on a terminé là. Ne pas penser que déléguer, ça veut dire que ça va vous couper de votre liberté. Parce que ça, on l'entend énormément. Ah non, 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 mais moi, je ne veux pas d'équipe. Sinon, je vais me... je n'aurai plus de liberté. Non, non, pas du tout. Avec de la structure et des process, au contraire, ça peut vite vous rendre votre liberté. Excellent. Donc, ouais. Oui, parce que quand on a une équipe avec soi, il y a quand même une responsabilité qu'on endosse, qu'on n'a pas quand on est solo. et c'est vrai que c'est une responsabilité qui peut parfois faire peur. Je fais le lien avec Aline avant de recruter sa première salariée qui était un peu en mode wow, 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 wow. C'est-à-dire que là, mon entreprise doit faire vivre complètement une personne. J'ai cette responsabilité de fou. Je sais que tu l'as vécu aussi d'ailleurs avec le recrutement de Manon. Et en fait, je l'entends parler maintenant. Donc, on est au moment où on tourne ce podcast, je crois, à plus 4 ou 6 mois de son premier recrutement en salarié. Et elle est en mode mais c'est tellement bien en fait. Mais évidemment. Moi, ça m'a mis le frein, tu vois, ça typiquement au début. J'ai repoussé le... Parce que Manon, on se connaissait d'avant. En fait, je l'avais pris en stage, etc. Et c'est comme ça au final que j'ai fini par l'embaucher. Ça m'avait freinée. Je lui avais dit écoute, je pense que ce n'est pas le moment. J'ai envie de garder ma liberté. Même moi, je l'ai dit, tu vois. Oui, OK. Hyper intéressant. Mais je l'entends tellement souvent que non, en fait. Ne pensez pas que déléguer, vraiment, ça veut dire couper de votre liberté. Au contraire. C'est juste après. Évidemment, il faut mettre des choses en place. Mais une fois que c'est en place, c'est bon. Oui. On prend le temps de professionnaliser et il y a un moment où le business est prêt, il est mature, il est techniquement opérationnel pour recevoir des personnes dans l'équipe. Exactement. OK. Troisième pilier, gestion et suivi des finances. Toutes les grandes entreprises, elles suivent leurs chiffres. Donc, si vous voulez un jour devenir grand, il faut commencer à faire comme les grands. Super. J'ai même envie de dire, même si vous voulez rester petits, faites comme les grands. Oui, mais complètement. Ça revient sur professionnaliser un business d'indépendant initialement, qu'on veut grandir ou pas. Et puis surtout, dites-vous que sans les chiffres, c'est compliqué de grandir, honnêtement. C'est compliqué, c'est compliqué même de stabiliser. Parce qu'on ne sait pas, on n'a aucune donnée, en fait. C'est ça. On ne sait pas pourquoi on réussit, on ne sait pas pourquoi on est en échec, on ne sait pas, on ne connaît pas, en fait. Oui, c'est un problème. C'est un des piliers, enfin, je n'aurais même pu le mettre en premier. Oui, mais d'ailleurs, ça fait partie, nous, des sept piliers de professionnalisation du 3-6. Le suivi chiffré, stratégique et pilotage financier, évidemment. OK. Ça me donne envie d'enchaîner juste sur une petite question. On n'a pas exploré ça sur ton business. Toi, au niveau gestion, suivi des finances, est-ce que c'est quelque chose où tu as toujours eu des facilités, des difficultés ? Comment tu te positionnes, en fait, dans ton parcours de professionnalisation là-dessus ? Alors, je dirais que j'ai toujours eu des facilités. Il faut savoir que je viens d'un cursus compta. Alors, ce n'est pas la même chose, la comptabilité et la gestion financière, c'est quand même deux choses bien différentes. Mais ça a toujours été assez naturel, d'autant que, ouais, ça me paraît, en fait, ça me paraît indispensable. Donc, je l'ai toujours fait à des échelles différentes en fonction du business. mais j'ai quand même encore des trucs à mettre en place. De toute façon, les finances, ça ne s'arrête jamais. À un moment donné, je pense que je prendrais un, typiquement, on parle de vision, je prendrais un directeur financier. J'avoue. OK. Déléguer aussi cette partie-là pour aller plus loin. Intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ce que je lis, c'est qu'il n'y a jamais de, entre guillemets, il n'y a pas de limite et c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux toujours aller plus loin dans ce que tu vas déléguer, dans ce que tu vas expanser et à chaque étape, tu vas avoir peut-être ce besoin d'avoir une nouvelle une nouvelle corrélaboration clé dans ton business. Donc, tu parlais tout à l'heure de l'aspect commercial, ça risque d'être ton prochain challenge. Ça, ça va être le gros step mindset, gros challenge de Pauline Sarda. Oui, ça va être très compliqué. Et puis, il y aura peut-être la partie financière et puis, il y aura peut-être une autre. OK. Dernier pilier, le leadership. si vous savez où vous allez, pourquoi vous le faites et que vous le transmettez à votre équipe, vous avez déjà une bonne partie du travail du leadership qui est fait pour moi. Surtout que moi, j'ai une vision vraiment… On parlait beaucoup de management tout à l'heure. Moi, je n'ai pas envie de manager, j'ai envie de leader une équipe. Et pour moi, la différence, elle est énorme. C'est que l'idée, c'est faire que les gens vous suivent. C'est ça. Sans mettre la force. et ça, c'est le rêve de tout gérant, je pense. Et puis, à mon avis, de toute façon, ce n'est pas inné. Le leadership, ça se travaille. Complètement. Oui, c'est pas… En plus, c'est un mot qui est super large. On pourrait en parler en long, en large, en travers. On va faire un épisode là-dessus. Oui, complètement. Parce qu'il y a le leadership, c'est intéressant, tu as abordé l'angle moins leader de mon équipe, mais aussi le leadership en tant que chef d'entreprise que je représente sur toute mon activité, auprès de mes clients, etc. Enfin bref, il a plusieurs portes d'entrée, ce leadership. Et c'est vrai que c'est intéressant sur la partie équipe, il faut se détendre. Ça vient, c'est quelque chose qui se travaille avec une bonne vision. On amène généralement les gens avec nous. Là, pour le coup, je me permets, la vision est indispensable parce que si vous regardez bien dans la vie, sur les réseaux sociaux, etc., qui sont les gens qui vous inspirent et que vous avez envie de suivre ? Ce sont les gens qui savent où ils vont. Tout à fait. Oui, complètement. Quelqu'un qui est perdu, on n'a pas trop envie de le suivre parce qu'on se dit qu'on va être perdu. Quelqu'un qui est perdu, on n'a pas envie de le suivre. Parce qu'on se dit déjà lui, ce n'est pas ce qu'il fait. Si en plus, je le suis, laisse tomber. Je vais me casser complètement. Dernière petite question. Est-ce qu'il y a une ressource particulière qui t'a aidée dans ton parcours pour professionnaliser ton entreprise ? Je pense que ce n'est pas forcément une ressource ou quoi que ce soit. C'est plutôt mon expérience en tant que salarié qui me fait faire tout le contraire dans ma gestion d'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, pour mon avis, si vous ne me connaissez pas, vous ne le savez pas, mais je me suis fait virer trois fois dans ma vie salariale. Et donc, évidemment, j'étais à l'origine, j'avais des responsabilités aussi dans tout ça. Attention, je ne dis pas que c'était que la faute des autres, mais aussi, ça a été poussé par pas forcément des bonnes gestions, pas forcément de bons managers. Et donc, aujourd'hui, toute la vision intérieure de mon entreprise, extérieure aussi, mais particulièrement intérieure, se joue par la déception que j'ai eue salariale. Donc, en fait, le gros truc, vraiment, c'est ça. Oui, c'est intéressant. C'est un peu le schéma, le modèle, en fait, d'entreprise que tu as eu, de management, de structure, de professionnalisation, en fait, si on reprend toute notre discussion. Ce que tu as eu dans cette vision-là que tu as eu dans le salariat, tu es en mode, OK, on prend tout ça, on fait tout, pas pareil. Oui, on fait tout l'inverse parce que j'ai été déçue et surtout, je suis toujours dans l'empathie dans toutes les décisions que je prends. Je me pose toujours la question, notamment pour la gestion d'équipe, etc. Moi, comment j'aimerais que ça se passe aussi, en fait ? Tout simplement. Super intéressant. OK, merci pour ce dernier partage. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Est-ce que tu as envie de partager une dernière chose avec nous ? Écoute, j'espère simplement que cet échange vous aura aidé. En tout cas, de mon point de vue, c'était hyper intéressant de parler de tout ça avec toi. On a creusé des choses et tout. C'était hyper intéressant. Donc, merci beaucoup. Je me permets, si jamais vous voulez me suivre, vous pouvez me trouver sur Instagram. Vous tapez paulinesarda ou alors arrobaspolines.irl sur LinkedIn paulinesarda, tout simplement. Et vous serez redirigé vers ce que vous avez envie de savoir sur nous, sur ce qu'on fait. Trop bien. Je mettrai de toute façon tous ces liens dans la description. Pauline, un immense merci j'ai adoré cet échange aussi. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao. A très vite. Bye bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada